Votre exemple des habitats est intéressant par rapport à ce que vous pouvez faire parce que souvent quand on parle habitat on pense des grandes forêts primaires etc et c'est vous n'avez pas recréé des forêts primaires à bison mais on aime bien dire dans l'humanité biodiversité que l'essentiel de la vie sur terre c'est des petites choses des petites bêtes des petites plantes qui pèsent moins d'un gramme qui vivent moins d'un an et donc des petits habitats un petit tas de sable sec bien orienté au sud va faire le bonheur d'insectes solitaires comme des abeilles solitaires une petite zone un peu humide peut suffire parfois à ce que des grenouilles ou des tritons viennent boucler leur cycle reproducteur et donner à voir effectivement cette toute cette diversité des exigences où on préfère dire que les êtres vivants ils sont plutôt des habitudes que des exigences ailleurs mais chacun essaye de trouver l'habitat qui lui convient et là aussi il faut être humble c'est à dire on propose à la nature des habitats et puis la nature va choisir et on aura parfois des bonnes surprises parfois des moins bonnes parfois elle s'installera pas où on le pensait et donc il faut accepter effectivement de proposer à la nature des opportunités et puis de de s'émerveiller du fait qu'elle va venir ou pas et puis de d'apprendre avec vous qu'est ce qui marche est ce qui marche pas et donc ça ça va être aussi un élément de notre compagnonnage oui tout à fait on a en plus une capacité puisque nous concevons les les aménagements avec les collectivités territoriales et avec l'environnement proche c'est une opportunité de sensibiliser une opportunité de se faire accompagner de faire de la pédagogie et notamment auprès des publics auprès des publics jeunes on est tout à fait désireux de sanctuariser un peu j'allais dire de manière différente de ce qu'on constate avec les zones de compensation écologique ou la sanctuarisation pendant 30 ans qui se passe sur d'autres activités humaines on a tout à fait capacité à réaliser et s'engager dans la durée juridiquement à ce que ce ne soit jamais touché ça nous permettrait donc d'assurer de façon durable un habitat reconstitué retravailler ou tout simplement préserver ce qui aurait ce qui aurait beaucoup de sens s'efforcer et prendre un engagement ferme à vos côtés qu'il n'y ait pas un aménagement de ct qui soit réalisé sans une dimension biodiversité ancrée créé fabriqué définitive mais on peut certainement aller plus loin et prendre des engagements fermes à vos côtés et probablement a-t-on à créer puisque finalement il ya assez peu d'acteurs qui réalisent des grands espaces assez peu de fabricants de paysages et finalement ce qu'est ce qu'est ce que c'était et moi je suis convaincu que c'est une que l'industrie en tout cas que l'approche industrielle et la biodiversité se marient très bien si on prend un engagement de fabriquer quelques dizaines d'hectares ou quelques centaines d'hectares par an qui sont précisément dédiés à ça dans le cadre de lieux de cohabitation travaillé comme vous l'évoquez je pense qu'on pourra être modestement content de nous en tout cas mieux après qu'avant alors ça c'est un pari je pense parce que on voit bien que autrefois enfin dans la longue histoire humaine eh bien les hommes modelaient la nature qui les environnait et on le sait on sait aujourd'hui que même dans ce qu'on appelle les forêts vierges eh bien quand on regarde un peu finement les anthropologues ont bien montré les gens qui vivaient dans ces forêts ont modelé les forêts on voit par exemple que par rapport autour des campements eh bien le plus on s'éloigne du campement le plus par exemple la taille des fèves de cacao diminue parce que les gens avaient repéré les bons arbres et puis les avaient rapprochés de leur de leur campement et donc effectivement cette idée que de tout temps les humains ont modelé leur nature eh bien il faut faire attention de la conserver parce que on a parfois une vision un peu technocratique de manière dont on va aménager la nature on va dire elle doit être comme ça et puis parfois il ya des gens qui disent bah oui mais toute façon elle doit être comme ça et parce qu'on sait que ça doit être comme ça si on rentre dans cette idée de socialiser la nature plutôt que de la sacraliser ça veut dire qu'on va accepter effectivement que ces humains est leur mot à dire vous 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 Merci.